que les terroristes qui est là et ses alliés de l'occident surfent pour pouvoir se taper la partie de jouer les gangabas. Sinon Ouattara n'est rien, Hassan Ouattara il n'est personne. Hassan Ouattara je vous ai dit c'est un profiteau situationniste, il n'a jamais rien créé. Hassan Ouattara soit il s'est toujours caché derrière des gens ou manger la carcasse des gens comme un charouien. Mais aujourd'hui les citoyens n'arrivent pas à comprendre que le président Enric Oland-Bedji et le président Laurent Babou qui ont été ceux là qui ont nourri ce gros se battre pour nous. Mais pendant que nos pères se battent pour nous, nous on se bat entre nous. Regardez le cas de Yopougon. Mais Yopougon est un cas qui présage un peu la couleur de la préélection de 2025. Yopougon est le baromètre de cette alliance. Pourquoi je le dis ? Yopougon que vous voyez là, cette histoire d'élection à Yopougon, bien avant l'avènement du FPI ou du multipartisme, Yopougon était toujours dans la main du PDC. Quand le FPI s'est créé jusqu'à ce que le FPI arrive au pouvoir, Yopougon était dans la main du PDC. Quand le FPI est venu au pouvoir, Bamanan Jidant, félicien ou je ne sais pas quoi là, est devenu le maire de Yopougon. Mais Bamanan Jidant, dont on parle là, librié, il paraît, aujourd'hui il a déposé ses bagages au RDR. Quand le RDR a appelé les armes pour se maintenir, Yopougon est passé dans la main du RDR. Aujourd'hui, quand on voit les fractures qu'il y a eu dans toute la couche sociale de la Côte d'Ivoire, quand on voit la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes, il faille qu'il y ait des sacrifices au niveau pour que Yopougon nous revienne. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Au moment où le RDR est aux aguets avec Adman Bictogo, qui à Beauville, face au PDCI RDA, face à EDS, a pu soustraire la victoire à l'opposition. Parce que le RDR détient l'arme qui donne le vote, c'est-à-dire la CEI. Le RDR détient l'arme. Adman Bictogo était à Beauville, le même Adman Bictogo. Il faisait face à EDS, qui est devenu aujourd'hui, pour la majorité, PPACI. Il faisait face au PDCI à Beauville, mais PDCI et EDS étaient ensemble. Adman Bictogo les a battus. Je ne dis pas à tricher, parce que naturellement, ils ont concédé ça à Adman Bictogo. Parce que quand leur union aurait préféré que pour à Beauville, là, ils fassent même des manifestations ou bien ils revendiquent la victoire de Fioracrenbo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé Adman Bictogo. Et pourquoi je dis Adman Bictogo les a battus ? Parce qu'ils ont porté encore eux Adman Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale. Donc vous voulez que je dise quoi ? Si Adman Bictogo a volé à Beauville, comment ça se fait que le PDCI et le PPACI à la fin puissent mettre Adman Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale ? Donc c'est dans une situation d'ambiguïuté souvent incompréhensive que nous sommes. Et c'est ce même Adman Bictogo, là, qui est à la porte de nos deux jeunes frères qui ne sont pas capables de s'associer pour donner une alliance pure. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Non, Yopougon est dans le suspense. Et puis, aujourd'hui, j'en parlais déjà dans une vidéo, c'est dans notre propre cas, c'est chez nous. Ce n'est pas le RDR, c'est chez nous. Puis les invités du juste sortent. Et puis, peut-être qu'ils ne savent pas faire des campagnes politiques. Peut-être qu'ils ne savent pas comment on vend son leader. Il vient. C'est dans notre cas. Les gens disent que non, l'autre, là, l'enfant de Bédé, là, ce n'est pas l'enfant de Foué, il s'appelle Yopougou, il usurpe son titre. C'est pour toi et tu es réveillé pour le dire. Alors que sur la pièce d'intérêt du monsieur, ils ont mis Yopougou. Ils ont mis non, Yopougou. Ça veut dire naturellement que Diaoufoué est son prénom. Mais les gens n'ont pas vu ça. Les gens mettent le prénom sur le nom pour dire non. Il s'est fait appeler Diaoufoué, il a fait usurpation de titre. Voilà jusqu'où les gens peuvent être bas. Jusqu'où les gens peuvent faire un combat déloyal. Jusqu'où les gens peuvent être des faux amis, des faux frères. Aujourd'hui, on parle des situations où on doit tous se mettre ensemble pour avoir Adama Bitougou à l'issue, le même Adama Bitougou qui les a matés à Beauville. Aujourd'hui, c'est entre nous. On se bat. Et hier, je disais à Michel, tu es mon frère. Parce que chez nous, nous, les villageois, quand tu sors de la maison et puis tu te bats dans la rue, quand ta maman arrive là, elle ne frappe pas ton ami, c'est toi qui te frappe. Tu as raison, tu n'as pas raison, c'est toi qui frappe. Est-ce que c'est faux ? Je répète. Chez nous, les villageois, nous, on a fait le bilan et le sauvillage. Quand on dit à ta maman que tu es en train de te battre, elle arrive là. Tu as raison. Tu n'as pas raison, c'est toi qui va frapper. Pourquoi ? Parce que tu es sa chose. Donc, Michel, c'est notre chose. Moi, je ne suis ni PPACI, ni d'aucun parti politique. Je suis un patriote. Mais dans mon patriotisme, il y a une philosophie, c'est la philosophie de Laurent Gbagbo. Cette philosophie où il dit que les Africains ont tout subi. Ils ont été esclaves. Ils ont été déportés. Ils ont été colonisés, décolonisés. Il faut qu'aujourd'hui, quand un noir passe, on dise « un homme est passé ». Voilà cette philosophie. Ce Maxime du président de Laurent Gbagbo qui m'a rendu amoureux de cet homme-là. Et à lui, j'apporte toutes les prières pour qu'il puisse partir de ce monde-là avec ce grand nom. Donc, je suis un bagbogiste, un philosophe de Gbagbo. Pardon, un adepte de la philosophie de Gbagbo. Mais je ne suis pas de ce parti politique. Pour la simple raison, dans un parti politique, il faut être discipliné. Moi, je ne suis pas discipliné. Moi, je n'aime discipliné. Aujourd'hui, quand je vois que des frères ne réussissent pas là où les autres ont réussi, je dis que ce n'est plus la faute au président Gbagbo, ni au président Bédier. Maman, me respecte. Oui. C'est-à-dire, dans cette alliance, s'il y avait échec partout, j'allais dire « Ah, c'est le président Bédier et le président Gbagbo qui ne joue pas franc-jeu ». Mais quand je vois des grands noms comme Awadomelo et une dame-là, j'ai oublié son nom, qui ont réussi, dans le Mourounou, à se mettre ensemble, où à Finguesa, Yomo Pascal, se jouaient les détenteurs ou bien les propriétaires du Mourounou, Awadomelo, un grand nom du PPACI. Et la dame-là, dont j'ai oublié le nom du PDACI, ont réussi à faire une alliance. Quand je vois que dans le Haut-Satandra, un grand nom, comme Gégé Madi, ancien secrétaire général du PDACI, a pu faire une alliance avec son jeune frère, Stéphane Kipré. Merci, Kwako Olivier. Madame Akka Véronique, avec Awadomelo dans le Mourounou. Quand on dit que dans le Haut-Satandra, un grand nom, comme le procès Gégé Madi, a pu faire une alliance avec son fils, Stéphane Kipré, tu sais que les choses marchent. À Dabou, ce n'est pas encore officiel, mais officieusement, on m'a informé qu'un grand nom, le professeur Cesse Daniel, ancien conseil régional de Grand-Pont, fait une liste commune avec son fils, Blaise Lasse, qui est tout nouveau, qui est un BD qui est de ma promo. C'est-à-dire qu'on s'assoit sur la place publique, au village-là, nous on ne parle pas. C'est un doyen, c'est un archipatriache. Quand on me dit que dans le Bois-Claire ou je ne sais pas où là, dans Madame Picasse, une jeunesse promettrait du PPCI, après une coalition avec le PPCI, je lui dis mais c'est que ça marche, mais pourquoi il ne marche pas ? Pourquoi il ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les deux sont jeunes. Ça ne marche pas parce que chacun dit qu'il a de la capacité, il a de l'énergie à revendre. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ces deux leaders-là, autour d'eux, il y a des gens qui ne sont pas capables de les faire asseoir et de les faire accepter ça.